Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas, moi, ça va, merci de demander. Aujourd'hui, le sommet de la BRICS va commencer. Qu'est-ce que c'est la BRICS ? Tu penses que c'est un gang ? Mais bien sûr, c'est le gang rival qui est en train de se former face au gang de l'OTAN. Je vais t'expliquer, l'OTAN, c'est le gang des occidentaux, et là, il y a la BRICS, le gang des autres, c'est-à-dire la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, pratiquement tout le reste de la planète commence à se réunir pour contrer toutes les exactions du gang de l'OTAN. Oh là là, et là, on apprend qu'Emmanuel Macron a tenté de rejoindre la BRICS. Il veut être dans l'OTAN, il veut être dans la BRICS. Ça, c'est vraiment l'esprit français. On est à gauche, on est à droite. Oh là là, on est à gauche, mais on a des idées de droite. On est à droite, mais on a des idées de gauche. On est au centre et on a toutes les idées. Eh oui, voilà, maintenant que les autres pays ont commencé à dire non à l'OTAN, on voit que la BRICS commence à faire trembler. Le monde entier. Et quand je te dis trembler le monde entier, en vérité, c'est eux qui sont le monde entier. Et nous, nous sommes les minorités. Parce que si tu prends l'Inde, la Chine, ça fait déjà la moitié de la planète. En plus, tu ajoutes la Russie. La plupart des pays africains qui commencent à se dire, Oh, l'Occident, ils nous ont trop mis de fessées. Allons-nous-en. Allons ailleurs. Et là, c'est ce qui est en train de s'organiser. Donc, mesdames et messieurs, nous allons voir un changement mondial absolument saisissant qui va s'en prendre à notre portefeuille de manière violente. Eh oui, bon, voilà, tout ce que j'avais à dire a été dit. Dans tous les cas, j'espère qu'il y aura des négociations au lieu qu'il y ait des bombardements. Je n'ai pas envie que le gang de l'OTAN et le gang de la BRICS se retrouvent et se fracassent la bouche. À moins qu'ils aillent faire ça dans le pôle Nord ou bien dans le pôle Sud ou bien dans les déserts, là où il n'y a personne. Mais ce que je me dis, c'est que là, possiblement, la Troisième Guerre mondiale, si elle se lance, il n'y aura aucun endroit où se cacher. Tu te rends compte ? On va être obligé d'aller vivre dans les égouts avec les rats, avec les cafards, avec tout ce qu'on a détesté dans nos vies. Ça va devenir nos concitoyens. Tu te rends compte ? Tu es à côté du rat. Alors le rat, ça dit quoi ? Alors le cafard, ça dit quoi ? En plus, les cafards, ça peut rentrer dans les oreilles. Moi, ça m'est arrivé. Tu te rends compte ? Un cafard qui rentre dans mon oreille. C'est quand j'étais petit. Ma maison était remplie de cafards. C'était du grand n'importe quoi. Jusqu'à, ils avaient tellement de plus de place. Ils ont essayé de rentrer dans mon oreille. Il y en a un qui a réussi. Il est rentré dans mon oreille. Et là, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que vous pensez que les cafards ne font pas de bruit ? Mais si, ils font du bruit. Il est rentré dans mon oreille. Il a commencé à dire, la malaise gangsta. J'ai dit, hé ! La malaise gangsta. Oh ! Un cafard qui s'est rappé. Et il a commencé à me dire, si tu me bétonnes, c'est que tu es con. Dans tous les cas, le sommet de la Brix est aujourd'hui. Nous allons avoir des nouvelles assez incroyables. Et dans tous les cas, on reste branché.